Poème 115 d'Élisabeth de la Trinité, daté du 24 septembre 1906, je plonge en l'infini. Immensus pater, immensus filius, immensus spiritus sanctus. De l'Aodème Glorier voici l'humble bateau, ô mer il vient de faire un voyage si beau. Par une nuit paisible, en un profond silence, il voguait doucement sur l'océan immense. Tout était en repos sous la voûte des cieux, et semblait écouter la grande voix de Dieu. Mais il survint soudain plusieurs lames profondes, et le si frais l'esquiffe disparut sous leurs ondes. C'était la Trinité, qui m'entrouverait son sein, et j'ai trouvé mon centre en l'abîme divin. On ne me verra plus sur le bord du rivage, je plonge en l'infini, c'est là tout mon partage. Mon âme se repose en cette immensité, et vit avec ses trois comme en l'éternité. Ô mer, écoute bien la fin de cette histoire, afin de réjouir ta louange de gloire. C'est pour mieux te fêter, qu'elle ait rentré en lieu, qu'elle veut demeurer en ce lieu spacieux. Et puisqu'en ce séjour, c'est toujours l'immuable, voici que son cœur forme un projet ineffable. Ta fête durera jusqu'au jour solennel, où l'audème glorie partira pour le ciel. Mais pour recommencer, plus belle que sur terre, dans le secret divin de la face du Père.